Donc, c'est ça. Pour le syndrome d'activation macrophagique, alors, j'ai dit un peu que le syndrome d'activation macrophagique, c'est la première cause de mortalité aiguë, c'est une urgence vitale et c'est la première complication à redouter. Dans le cas d'une artrie du véné idiopathique. En fait, quand est-ce qu'on doit évoquer le syndrome d'activation macrophagique ? Alors, quand on a la fièvre qui est continue, parce qu'on avait dit que la fièvre, quand la fièvre est associée à une altération à l'état général, et comme on s'est associé à une éruption qui est fixe, parce que tantôt, on avait dit que l'éruption, on le note surtout au moment des pics février. Et on n'avait pas d'altération à l'état général au début. On note également dans le syndrome d'activation macrophagique une hémorragie cutanomique qui est là, une attente neurologique. Donc, quand il y a d'autres attentes, d'autres organes, là, on craint un syndrome d'activation macrophagique. Donc, en fait, c'est un problème qui est chronique et il y a une poussée. Parce que je me dis, si un enfant vient aux urgences avec une fièvre, une éruption, je ne vais pas penser directement ou d'emblée au syndrome d'activation macrophagique. Donc, c'est bien après, en fait. Parce que si l'enfant vient aux urgences avec altération d'état général, fièvre continue, il a une atteinte neurologique, on ne peut plus évoquer un choc plutôt qu'un syndrome d'activation. Donc, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce qui va vraiment nous amener vers ça ? Qu'est-ce qui fera la différence, en fait ? William ? Professeur ? En fait, c'est qu'elle a omis de donner William, je ne sais pas pourquoi elle n'est pas un déjeuner, qui parle de syndrome d'activation macrophagique, dit critères, il y a des critères bien codifiés. Donc, sans donner ces critères, en fait, l'explication devient un petit peu abstraite. Donc, un syndrome d'activation macrophagique obéit à des critères qu'il faut donner. Il y a un tableau de critères qui sont au nombre, j'ai oublié le nombre exact, avec tout est codifié là-bas. C'est comme les critères de Johnson dans le RAA, il y a des critères pour le SEM, le SEM d'activation macrophagique, qu'il faut connaître et savoir combien d'éléments, combien de critères vont permettre de retenir le diagnostic. Ok. Et pour l'UVH, je n'ai pas compris. En fait, la physiopathie, c'est quoi? Je ne saurais pas te dire exactement ce qui est à l'origine, mais l'UVH est un élément de l'œil qui s'inflamme dans les maladies auto-inflammatoires. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose à connaître, même si on ne connaît pas, moi, je ne peux pas vous expliquer le mécanisme. Mais sachez que quand vous avez une maladie auto-inflammatoire, sachez que l'UVH sera potentiellement atteinte. Donc, par exemple, dans, je ne sais pas où, Néhad, tu as parlé de la conclusion, où on peut avoir la conclusion, que c'est une prise en charge pluridisciplinaire, mais tu n'as pas cité l'ophtalmologue. L'ophtalmologue est impliqué dans le suivi de ces enfants qui ont une artille juvénile idiopathique, parce que l'UVH est très fréquente. Si elle n'est pas présente d'emblée, elle le sera à court ou moyen terme. Ok. Donc, ça peut être une circonstance de découverte. Effectivement. Si on l'avait abordé comme chapitre diagnostique, devant des complications, on allait chercher, on allait parler de l'UVH. C'est quand même découverte. Donc, pour rétrospectivement penser à l'artille juvénile idiopathique. Mais pour toutes les maladies auto-inflammatoires, l'UVH est potentiellement atteinte. Maintenant, ça peut être une UVH antérieure, une UVH postérieure, comme une panne UVH, donc l'atteinte des deux couches. Ok. Alors, le pronostic fonctionnalisé de l'UVH, c'est la suscité. Donc, c'est à connaître et à surveiller. Et le pronostic de ces enfants, est-ce qu'il y a une atteinte sur le... Est-ce que le pronostic fonctionnel est menacé du point de vue de l'atteinte articulaire ? Bien sûr. Le pronostic fonctionnel est vital même. Vital avec le sang, mais fonctionnel avec l'UVH qui peut aboutir à la baisse de l'acuilité visuelle, voire la suscité. Une articulation qui est ankylosée, etc. Un enfant qui est tout le temps algique, tout le temps alité, qui ne peut plus aller jouer, qui ne peut plus aller à l'école correctement, etc. Il y a un chapitre de retentissement qui est exerci. Merci. M'achete. Merci.